Moi je travaille là à La Terre depuis 1999 où j'ai rencontré ce matériau et qui m'a tout suite plus séduit car on peut aller très loin dans l'expression et même si au départ je voulais faire de la taille, il y a toujours des rêves de faire la taille de bois ou de pierre, finalement je suis resté sur cette matière en fait qui vraiment me convient et qui me permet d'exprimer beaucoup de choses. Donc je fais des personnages qui sont figuratifs, qui sont un peu dans une mélancolie, des personnages qui ont une sensibilité en fait. Chacun va le lire, il y a des choses qui sont assez personnelles. Je travaille sur cette terre-là, dans la famille des Grès et après je travaille avec une fonderie, la fonderie Pommel pour tout ce qui est bronze, bronze d'arbres. C'est toujours avec plaisir qu'on est récompensé, d'autant plus sur cette pièce-là que j'ai fait cette année, qui est une pièce qui va peut-être marquer un peu mon parcours aussi. Dans la création, on a toujours un peu des évolutions par palier. Tu as plutôt assez satisfait de cette pièce et je voulais l'exposer, voilà, et voir un peu l'accueil du public et bon, elle a eu un bon accueil, je suis très heureux. C'est toujours un personnage qui est assez grand, un peu nonchalant, voilà, qui est assez simple dans la ligne, qui fonctionne comme ça. Peut-être que celui-ci va donner lieu à bronze, donc il faut encore que je me décide. Je suis toujours heureux de, en plus c'est un salon, le salon SAVM, qui a lieu depuis beaucoup d'années à Saint-Maur, voilà, avec qui mon cœur changeait de lieu, qui montait en qualité, avec une sélection d'artistes de plus en plus précise. Voilà, c'est toujours plaisant d'avoir un prix, le prix de la ville. Moi, je suis né à Paris et après on a immigré vers la Bonlieue Est, vers Saint-Maur, il y a une vingtaine d'années. Je me sens bien, c'est une ville qui est assez ouverte. Au niveau de l'art, voilà, il y a régulièrement des événements. Il y a ce événement sur les ateliers portes ouvertes chaque année, fin septembre, qui est très sympa pour les artistes et qui permet de rencontrer des gens qui n'ont pas forcément une sensibilité d'aller dans les musées, dans les galeries. Et donc, on rencontre tout un tas de personnes et il y a beaucoup d'échanges. Et voilà, c'est un événement parmi d'autres, l'une à l'autre, et c'est qui est sympa, c'est assez ouvert, je trouve.